Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour passer un bon moment ensemble pour discuter de la nouvelle mise à jour de Clash Royale. Toutes les informations, vous les désirez, vous les avez ici, sans aucun souci, on vous partage absolument tout. Enfin, enfin la vidéo de la mise à jour, tellement hype, il y a tellement de nouveautés, je crois que vous n'êtes pas prêts, je sais même pas si je vais les donner, tellement il y en a, je sais pas, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour recevoir la mise à jour ? Peut-être pas, peut-être que vous n'êtes pas assez prêts, donc est-ce qu'il faut vraiment que je... on arrête la vidéo là ? Ouais, je sais pas, allez, on va vous les donner quand même. Donc à savoir qu'il y a deux penchants qui ne sont pas traités dans cette vidéo, il y a la mise à jour d'équilibrage, ainsi que la mise à jour des unités de corps à corps, de la distance des unités de corps à corps. Tout ça, c'est traité dans une vidéo à part, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo à part si cela vous intéresse. Ici, on va parler purement du contenu de la mise à jour et de tout ce qui va être chamboulé, différent, sur Clash Royale, et c'est parti. La première chose, on va... je vais vous lister rapidement les différents points qui vont être adressés, et ensuite on va les parcourir dans un ordre qui me convient bien, parce que, voilà, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Il y aura une nouvelle arène, une nouvelle carte, des nouvelles fonctionnalités, un équilibrage nouveau du coup, des rework des unités avec le corps à corps, et le pass royal, plus des trucs encore autres. On est au minimum sur ça lors de cette vidéo, sur tous ces points-là qui vont arriver. C'est juste magique, c'est juste insane. On va commencer par le plus gros. Le plus gros du plus gros du plus gros, le pass royal. Qu'est-ce que le pass royal ? Alors, ça va changer complètement le système des coffres à couronne. Free to play, ou les gens qui achèteront le pass, ça ne change rien. Tout sera différent pour vous. Enfin, si, ça change, mais je veux dire, dans tous les cas, vous aurez le nouveau système. Au lieu d'avoir des coffres à couronne, on va débloquer des tiers. Les tiers, comment ça fonctionne ? Les tiers, en gros, vous débloquez un tiers par jour, et si vous faites X couronne, X victoire, en fait, vous pourrez débloquer votre tiers. Un peu comme les coffres à couronne, sauf qu'au final, ça peut se stacker. Vous pouvez avoir, par exemple, si vous êtes un joueur du week-end, vous pourrez en avoir 7 d'affilée à débloquer, alors qu'avant, ça a été maximum 2 pour les coffres à couronne. Ce qui est une énorme modification et qui permet aux joueurs qui jouent moins fréquemment de pouvoir également remporter tous leurs coffres, tous leurs tiers, et ça, ça fait vraiment une grosse différence. Maintenant, je vais un peu vous parcourir déjà ce qu'apporte le pass, quand vous l'achetez. Et ensuite, à la fin, une fois que vous aurez tout écouté et que vous serez content, je vous donne le prix du pass. Alors, il apporte des rewards supplémentaires, des récompenses supplémentaires, de l'offre, pardon, de l'or des coffres, mais également, tous les coffres ont des lightning strikes. Donc, vous savez, les éclairs qui disent, quand tu rechanges ta carte pour en avoir une autre, tous les coffres, quand vous avez le pass royal, ont des effets de foudre. Donc, vous pouvez rechanger toutes les cartes que vous obtenez. C'est insane. C'est juste magique. Et c'est exactement ce dont on a besoin sur Clash Royale, de pouvoir rechanger nos coffres. Il y aura un skin de tour définitif à débloquer quand on le prend. La saison 1, c'est The Float, donc l'eau, etc. Donc, c'est une émote de tank tower, enfin, de tour en mode tank requin. Ça va être la folie. Une émote définitive de Fisherman qui est dedans. On a un déverrouillage automatique des coffres, pour ceux qui prennent le pass. Donc, en gros, vous avez vos coffres, ils vont tous se dépiler automatiquement. Les entrées en challenge sont illimitées, donc vous pouvez perdre un nombre illimité de fois dans les défis spécifiques. Vous pouvez recommencer. Pas super défis classiques, mais vous savez, les défis spécifiques qu'il y a de temps en temps. Il y a du coup, pas d'attente pour déverrouiller les tiers. Donc, en gros, vous pourrez faire tous vos coffres à couronne en un coup. Il n'y a pas d'attente entre chaque jour et un tiers qui se débloque. Vous pourrez absolument tout rusher, comme des grands malades. Vous avez également votre nom en or. OK, pas mal de choses, pas mal de choses. Le prix ? Le prix, le prix, c'est un peu comme sur Clash of Clans. C'est 5€. 5€ le prix du pass. Donc, ce qui reste très, très raisonnable. La durée est entre 28 et 35 jours. Donc, environ un mois. Alors, ensuite, voilà. Donc, les coffres à couronne vont être différents. Chaque tiers, ça va vous débloquer des tiers. Et du coup, vous gagnerez l'équivalent à chaque fois que vous débloquez un tiers. L'équivalent d'un coffre à couronne. Donc, les joueurs free to play auront plus de choses au final. Parce que, un, ça se stackera mieux. Donc, même s'ils jouent tous les jours, au final, ils en auront toujours autant. Sauf que le week-end, on débloque deux tiers. Donc, au final, les jours des week-ends. Donc, samedi et dimanche, on débloque quatre tiers au total sur le week-end. Alors qu'avant, on n'avait que deux coffres à couronne. Et également, on débloque, quand on atteint un fin de palier, on débloque une carte légendaire. Jusqu'à quatre cartes légendaires. Donc, en plus d'avoir toujours la même chose, vous avez plus de cartes. Vous avez quatre cartes légendaires supplémentaires et vous avez plus de coffres. Donc, en tant que free to play, c'est énorme. Et si vous voulez prendre le pass, c'est également énorme. Dans tous les cas, moi, je vais le prendre directement à partir de lundi. Et je vous montrerai en live ou en vidéo un petit peu les modifications concrètes. Si vous voulez voir du gameplay, n'hésitez pas à aller checker les chaînes de JS, hashtag SlidePolux. Ils vous le montreront sur leur chaîne. Pour ma part, je n'ai pas encore d'iPad, je n'ai pas encore de plateforme pour pouvoir y accéder au serveur de test. Du coup, je ne peux pas. Mais bientôt, je l'aurai. Donc, on vous fera des vidéos également sur le serveur de test. Ça arrive bientôt. Alors, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a un nouvel écran d'accueil. Wow ! Il est beau en plus. Il y a une nouvelle arène. La Fishersman Float. Donc, la flotte du pêcheur. On aura une nouvelle carte qui va avec. Donc, le pêcheur. Le pêcheur, c'est quoi ? C'est un mini tank. Enfin, une espèce de petit tank. Un peu comme une mini pk. Ou un bûcheron. Enfin, si on peut les considérer comme des mini tanks. Ça grappe au corps à corps. Donc, ça attrape les unités. Ensuite, il y a des tas de poissons. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On a des petits fishlaps. Féchappes ! Féchappes ! Ouais, donc, c'est l'armée des tatanes de poissons. Ça slow également. C'est comme un Ice Wizard. C'est comme... Non, pas voir. C'est comme une autre carte comme ça. Ça slow. Ça slow les unités. Donc, ça fait vraiment la différence. Et, il peut également se pull lui-même. Donc, se jeter et attirer sur les bâtiments ennemis. Donc, il peut s'agripper au bâtiment ennemi. Et arriver au corps à corps pour les défoncer. Il va être... Ouf ! Il va être insane, cette carte. Elle va être magique. J'ai tellement hâte de la jouer. Ça... Je ne vous rendais pas compte, mais c'est la hype absolue. Ça, c'est pire que la hype. Ensuite. Ensuite, on a quoi ? On a un nouveau mode. Un nouveau mode de jeu. Donc, ça va être un peu comme le Dragon Hunt. Il y aura un pêcheur au milieu de la map. Et celui qui tue le pêcheur le débloque. Il me semble. Je n'ai pas absolument tout compris. Donc, on verra. De toute façon, on vous fera des vidéos dédiées. Des astuces. Des tips. Les bons decks qui marchent bien dans ce mode de jeu. Ne vous en faites pas comme à l'habituel. Et on découvrira ça ensemble. Il devait également y avoir un mode de jeu. Où l'arène est remplie d'eau. Et il n'y a que des unités aériennes. Mais ce mode de jeu ne viendra pas tout de suite. Il y viendra à d'autres moments. En tout cas, ça a été annulé. Pour rappel, la mise à jour d'équilibrage. C'est une vidéo dédiée. Sinon, on a également des modifications autres. Diverses. La route des trophées. Vous pouvez désormais choisir aléatoirement parmi plusieurs cartes des récompenses. Donc, vous verrez bien en jeu. Mais il y aura des choix supplémentaires. La cage goblin a été ajoutée à 3750 trophées. Les choix en drafts ont été remodifiés. Pour qu'il y ait à chaque fois des troupes qui visent les bâtiments. Typiquement, il n'y aura plus géant PK. Mais ce sera par exemple géant chevaucheur de cochon. Pour éviter qu'il y ait un trop gros déséquilibre. Donc, ce qu'on appelle souvent des win conditions. Oui ! Vous connaissez le terme des troupes qui visent les bâtiments. Certaines cartes ont également été retirées des drafts. A cause des match-up. Je ne sais pas exactement plus sur les cartes exactement. Les quêtes ont été changées pour être plus accessibles. Donc, il n'y aura plus par exemple jouer heal et sapeur. Ça va être d'autres cartes. Il y a des quêtes plus accessibles. Et maintenant, c'est ouvert à tous les modes de jeu. Donc, il n'y aura plus qu'en arène, en ladder. Mais on pourrait également le faire en défi classique, en super défi, dans les défis spéciaux, etc. Ensuite, on a un petit nerf. Le nerf du fût de barbare. Sa largeur, l'espace sur lequel il prend les divinités a été diminué. Et maintenant, ça match pile poil son animation. Avant, il était plus large. Donc, maintenant, quand il faudra défendre les fûts, il faudra faire un petit peu plus attention au positionnement. Surtout si les fûts sont un peu sur le côté. Et voilà, on se retrouve sur une bonne, bonne, grosse, grosse liste de modifications. Le pass royal, c'est évidemment la plus grosse partie. Ça va être insane. Ça va vraiment changer beaucoup de choses. Ça va ajouter beaucoup de dynamisme. On a une mise à jour d'équilibrage. Un remorque des unités comme un corps. On a la nouvelle arène. On va avoir des nouveaux modes de jeu. On va avoir une nouvelle unité. Il y a des modifications globales sur le jeu qu'on a été appliquées. C'est juste insane, quoi. Ça va tellement tout changer. En plus, enfin, rien que Phil Barbar, Boulle de Neige, qu'on a été nerfé. Oh, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je suis trop hypé. N'hésitez pas à me dire si vous, vous êtes hypé également dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces modifications-là, de ce qui va arriver. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501